Ok team, dans cet épisode on va voir comment ne pas devenir skinny fat. Alors qu'est-ce que le skinny fat ? Le skinny fat c'est cette personne qui visuellement paraît maigre, c'est-à-dire qui ne prend pas beaucoup d'espace, mais lorsque cette personne enlève son t-shirt, eh bien on ne voit pas vraiment de développement musculaire, au contraire on voit une masse grasse qui est relativement bien présente et malheureusement ce n'est pas très plaisant visuellement. Et malheureusement, la plupart des gens qui décident d'entamer un régime, une perte de poids, se retrouvent dans cette situation à avoir un look de skinny fat. Alors je sais que les boutons arrivent, c'est la période durant laquelle on veut absolument perdre du poids, perdre du gras parce que c'est bikini season, donc il faut faire ce qu'il faut faire pour changer son look. Et je comprends tout à fait cette envie-là et je vais vous expliquer comment organiser vos entraînements, comment organiser, comment structurer votre perte de gras pour que le tout se fasse de la meilleure façon. Parce que malheureusement, moi aussi j'ai fait énormément d'erreurs qui m'ont coûté un certain look, on va dire ça comme ça, ok ? Donc ce que vous voulez absolument éviter, c'est le look du skinny fat. Alors comment le look du skinny fat se développe ? Alors on va revenir sur les fondamentaux, la perte de poids. Pour perdre du poids ou pour perdre du gras, on va utiliser le tout de manière interchangeable, bien qu'on doive créer une certaine nuance, mais on va dire ça comme ça. Pour perdre du gras, il faut créer un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on va devoir dépenser plus d'énergie que ce que l'on consomme. A force de répéter le tout, je pense que ça va rentrer et ça va devenir une vérité absolue. Mais ce qu'on ne vous dit pas, est-ce que la plupart d'entre vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsqu'on fait ce déficit calorique, lorsqu'on entame cette perte de gras, on ne perd pas que du gras, on perd également de la masse musculaire. Et si on ne structure pas le tout de la meilleure façon, on risque de perdre autant de masse musculaire que de gras. Et c'est malheureusement ce qui arrive pour la plupart des géants qui entament des régimes sans les structurer, sans savoir cet aspect-là que je viens de partager avec vous, ils se retrouvent à perdre autant de muscles que de gras, c'est du 50-50. Et malheureusement, on n'a pas un bon look. Pourquoi ? Parce que pour avoir un bon look, il faut avoir une certaine masse musculaire. Rappelez-vous que ce qui vous permet de sculpter votre corps, ce sont les entraînements qui vont stimuler vos muscles. Et ce sont vos muscles qui donnent cette shape, qui donnent ces formes à votre corps, ces formes qui sont plaisantes visuellement. Donc vous voulez avoir du muscle, d'accord ? Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête, d'accord ? Et je vais toucher à l'aspect alimentation dans un instant. Maintenant, parlons un peu de l'entraînement. L'industrie du fitness vous a dit que pour perdre du poids, il fallait absolument faire du cardio. Il faut faire absolument du cardio. Le cardio, ça vous fait perdre du poids. Alors oui, c'est vrai, le cardio, c'est bien. Et on peut l'utiliser comme outil pour perdre du poids. Mais encore une fois, je vous invite à apporter un peu de nuance. Et c'est pour ça qu'on a le quai suis chaud. Et c'est pour ça que c'est ma philosophie de l'entraînement. C'est toujours, j'essaie à chaque fois, pardon, d'apporter de la nuance. Et c'est très important dans ce monde où on vous parle tout le temps en absolu. Alors, je m'explique. Le cardio, c'est très bien, d'accord ? C'est un outil que vous pouvez utiliser et que vous devez utiliser. Et que je vous invite, bien entendu, à utiliser. Et non pas juste pour perdre du poids. Je vous invite à faire du cardio pour les bienfaits du cardio, d'accord ? Donc, vous voulez améliorer votre système cardiovasculaire pour votre propre santé dans un premier temps. Mais hey, on sait que le cardio va nous permettre de dépenser plus d'énergie. J'ai fait un podcast là-dessus qui compare la dépense énergétique d'un entraînement de type cardio et un entraînement de type musculation. Et lorsqu'on fait un entraînement de type cardio, eh bien, on dépense plus d'énergie et plus de calories que lorsqu'on fait un entraînement de type musculation. Alors, ce n'est pas ce qu'on vous dit sur le net en disant, ah, le cardio, ça fait brûler plus de gras, contrairement à un entraînement de musculation. J'ai fait une vidéo également sur YouTube qui s'appelle la différence entre brûler du gras et perdre du gras. Donc, je vous invite à aller checker ça. Le cardio nous fait tout simplement plus perdre de gras. C'est juste que le cardio, eh bien, ça nous permet d'augmenter notre dépense énergétique. Lorsqu'on utilise des modalités cardio, c'est en général un effort qu'on fait de manière modérée pendant de longues durées. C'est-à-dire qu'on bouge pendant un long moment, ok, de manière répétée sans s'arrêter. Et voilà, ça nous fait dépenser notre énergie, ok. Donc, on sait ça, ok. C'est un bon outil pour dépenser notre énergie. Mais malheureusement, on a tellement placé le focus là-dessus que les gens négligent complètement le reste. Alors, rappelez-vous, on veut garder cette masse musculaire. Et pour garder cette masse musculaire, eh bien, il faut faire des entraînements de résistance. Il faut faire des entraînements de musculation. Et c'est là où on fait une grosse erreur à vouloir faire uniquement, pardon, du cardio. On fait que du cardio, que du cardio et on perd le reste. Alors, vous voyez la spirale infernale ici. Je fais, je crée ce déficit calorique. Et si je ne le fais pas de la meilleure façon du côté alimentation, j'en reviens dans un instant, eh bien, je vais perdre du muscle, d'accord. Ça, je le sais, c'est un fait. On ne perd jamais que du gras, d'accord. Il y a toujours un peu de muscle qui part. Maintenant, c'est le ratio sur lequel vous pouvez jouer, sur lequel vous pouvez avoir un impact. Ah, mais maintenant, je ne fais que du cardio. Donc, je ne fais rien pour stimuler mes muscles. Vous voyez, c'est la spirale infernale. Alors, comment il faut approcher tout ça ? Prenez des notes. La première chose à faire, on va parler de l'alimentation. Alors, l'alimentation, le truc le plus important lorsque vous entamez cette perte de poids, c'est de garder votre consommation de protéines bien élevée, ok. Je vous inviterai même à la surélever pour la plupart des gens, parce que je sais que la plupart des gens ne consomment pas assez de protéines, ok. Pourquoi c'est important ? Parce que la protéine, eh bien, c'est la composante de vos muscles, d'accord. Pour faire très simple, donc vous voulez apporter cette composante-là quand vous mettez votre corps dans une position dans laquelle, eh bien, il va de toute façon perdre du muscle, d'accord. Donc, vous voulez apporter ces nutriments-là à vos muscles, d'accord. C'est super, super important. Donc, gardez cette consommation de protéines bien élevée pendant votre perte de poids. Si vous voulez diminuer le reste, très bien. Mais essayez de garder les protéines, votre apport en protéines relativement élevé, d'accord. Et pas relativement, eh bien, je vous invite à aller checker le blog qu'on a fait là-dessus. J'ai fait d'autres podcasts également en vous disant quelle est la consommation que vous devriez avoir. Maintenant, entraînement. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'entraînement ? Est-ce qu'on veut faire que du cardio ou que de la musculation ? Non, ok. On n'est pas obligé de choisir, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous placer dans des positions extrêmes. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser l'approche 50-50. Si, dans votre cas, vous voulez utiliser le cardio comme outil pour augmenter votre dépense énergétique, d'accord, on pourrait très bien créer ce déficit calorique uniquement dans la cuisine, d'accord, c'est-à-dire qu'on va tout simplement manger moins et rien changer à nos habitudes, d'accord, mais on pourrait accélérer le tout ou alors choisir de structurer le tout différemment, d'accord, c'est-à-dire qu'on veut utiliser du cardio. Ok, très bien. Maintenant, comment je structure ma séance d'entraînement ? Eh bien, je dois garder toujours mes entraînements de résistance, mes entraînements de musculation, c'est une priorité. Maintenant, le bon deal pour moi, le sweet spot, eh bien, c'est de viser des sessions 50-50. Pour la plupart des gens, encore une fois, on ne va pas à la salle tous les jours, mais quand on va à la salle, eh bien, on veut maximiser notre temps, d'accord, on veut avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, on va partir du principe que vous faites des sessions full body. Imaginons qu'on parle sur trois sessions full body. Auparavant, vous ne faisiez que des sessions musculation, ok, ou alors que des sessions cardio. Eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter la séance. On va séparer la séance en deux. On va se dire, ok, première partie, musculation, deuxième partie, cardio. Aussi simple que ça. Si ma session dure 60 minutes, je prends 10 minutes pour m'échauffer, et ensuite, j'ai 25 minutes d'un truc, musculation, et 25 minutes d'un autre truc, cardio. Comment j'organiserai le tour pour vous donner des exercices concrets ? Si j'ai des sessions full body, j'essaierai d'enchaîner, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, d'accord, je vais essayer d'enchaîner les exercices. Mais le plus important, ce ne sont pas les exercices, d'accord, ce ne sont pas les rangées de répétition. Le plus important, c'est que vous voulez stimuler vos muscles. Vous voulez ramener vos muscles proches de l'échec. Vous voulez challenger vos muscles, vous voulez challenger votre corps. Et quand vous faites ça, vous êtes tout simplement en train de communiquer avec votre corps, vous êtes en train de dire à votre corps, « Hey, tu vois ça là ? Je ne veux pas que tu t'en débarrasses, ok ? » J'en ai toujours besoin. Tu vois les fessiers là ? J'en ai besoin pour le bikini season. Tu vois les biceps là ? J'en ai besoin pour la session photo shoot torse nu, ok ? Donc c'est aussi simple que ça. Comment on le fait ? Eh bien, on va continuer à stimuler le tout et à challenger son corps, pour que son corps se dise « Hey, moi j'ai besoin de plus là, j'ai besoin de plus. » « Ah mais éventuellement, je n'ai pas tout l'apport pour créer plus, mais au moins, je vais maintenir, ok ? » Et c'est comme ça que vous allez gérer le tout. Au lieu d'avoir un 50% de gras perdu et 50% de muscles perdus, déjà avec cette philosophie-là, eh bien, vous aurez 80% de gras perdu et 20% de muscles perdus, ok ? Voir 90, 90 et 10%. Mais c'est comme ça qu'on veut jouer avec le tout pour avoir un ratio de gras perdu et de masse musculaire perdue qui soit adéquat pour nous, ok ? Donc, pour revenir sur l'entraînement, je fais mon entraînement, je vais essayer d'enchaîner les exercices principaux. Imaginons, c'est sur un full body. Je prends un exercice bas du corps polyarticulaire, un exercice haut du corps polyarticulaire focus sur poussée, un exercice haut du corps polyarticulaire focus sur le tirage, ok ? Et j'enchaîne ces trois exercices, ok ? C'est ce qu'on appelle un « giant set ». Ça veut dire qu'on va faire trois exercices à la suite, ok ? Imaginons, squat, pompe, tirage aux anneaux, ok ? Squat, pompe, tirage aux anneaux, squat, pompe, tirage aux anneaux. On va viser 3 à 5 sets, je vous donne très large, 3 à 5 séries. Ensuite, je pourrais partir sur la partie accessoire. Partie accessoire, je choisis. Si vous voulez mettre plus de focus sur les jambes, eh bien, vous choisirez les jambes. J'ai déjà fait un épisode comme ça là-dessus. Mais je vous donne les clés de la programmation en très simple ici. Si vous voulez vous focaliser plus sur le haut du corps, eh bien, vous allez choisir la partie accessoire sur le haut du corps. Et pareil ici, on va viser 3 séries, voire 4 séries, ok ? Et j'ai envie que vous stimuliez vos muscles. Si vous avez 3 sessions dans la semaine, eh bien, je vous invite à partager ces 3 sessions en vous disant, ok, hey, session 1 et session 3, c'est, je vais répéter mon focus. Si j'ai plus de focus sur le bas du corps, eh bien, la partie accessoire, eh bien, va être plus axée sur le bas du corps. Session 1 et session 2, comme ça, on a plus de fréquence. Si c'est le haut du corps, eh bien, vice-versa, ok ? Donc, comme ça, vous exposez à chaque fois vos muscles à une certaine stimulation. Et pendant le reste, d'accord ? Pendant les 25 minutes qui restent, eh bien, c'est là où vous allez faire du cardio. Vous pouvez faire de la marche rapide sur le tapis. Vous pouvez courir, vous pouvez faire de la corde à sauter. Enfin, bref, vous l'avez compris. C'est comme ça qu'on va organiser une session. Et c'est comme ça qu'on structure des entraînements. On ne va pas à la salle en faisant des trucs au bol, etc. Non, on sait exactement ce qu'on fait. Donc, je vous invite à utiliser ce raisonnement. Prendre 10 minutes avant vos entraînements pour organiser le tour. Ah, bien entendu, pour tous ceux qui font le programme Mentorship avec moi, on va en détail dans la programmation parce que c'est vraiment mon truc. C'est vraiment le truc que je kiffe. Donc, je partagerai tout ça avec les collègues qui voudront bien me faire confiance pour ça. Mais c'est comme ça qu'on fait des gains, qu'on perd du poids, qu'on développe un bon look et qu'on évite d'être skinny fat. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé, liker, faites partager. Partagez cet épisode, commentez. Vous savez que ça donne toujours de la force. Donc, on se parle très bientôt, nous, team. Peace.